Les fonctions quadratiques sont comme si la matrice de seconde dérivative est constante. Nous investiguons dans cette vidéo les implications des conditions optimales de cette propriété. Donc, considérons-nous la formulation d'une fonction quadratique. Nous pouvons écrire que f de x est, disons, écrit comme ça, où q est une mètre symétrique symétrique g est un vecteur de rn et c est une constante. Les deux commentaires sur cette formulation. Premièrement, c'est toujours possible de écrire une fonction quadratique en utilisant que q est symétrique. Donc, c'est vraiment une condition qui n'a pas de manque de généralité. Deuxièmement, il y a ce 1,5 au début. En fait, la raison pour laquelle nous l'avons écrit avec 1,5 est de simplifier la calculation de la dérivative, comme nous allons voir juste maintenant. La dérivative, le gradient de f, est simplement écrit comme qx plus g. Et la deuxième dérivative est la métrique q. Donc, nous obtenons cette simple spécification, grâce au fait que nous avons inclusé la 1,5 dans la formulation. Bon, donc la deuxième dérivative est la métrique q qui est constante. n'existe pas avec x. C'est une caractérisation des fonctions quadratiques. Donc, allons-y les conditions optimales sur la fonction quadratique. Dans le premier cas, nous allons utiliser les conditions optimales nécessaires. Ce qu'ils nous disent, c'est que si q n'est pas possible à être semi-definite positive, ça signifie que il y a au moins une valeur qui est négative. Donc, en ce cas, ça signifie que il existe une direction, typiquement la direction de l'auteur correspondant à l'auteur négative où la fonction est concave dans cette direction. Et parce que la fonction est concave et la deuxième dérivative est constante, le problème est nulé. Nous pouvons suivre cette direction tantôt que nous voulons. Nous allons toujours diminuer la valeur de la fonction. Si le problème est nulé, il n'y a aucune solution optimale. Donc, allons-y voir à cet exemple. Donc, nous avons la fonction qui est f égale x1 squared minus x2 squared. Le gradient est égal à 2x1 minus 2x2 et que la deuxième dérivative est égal à 2 minus 2 0 0. C'est une métrique diagonale avant que les valeurs puissent être accès directement sur la diagonale. Et nous pouvons voir qu'il y a une valeur de valeur qui est 2 et la deuxième valeur qui est minus 2. D'un point de vue géométrique ça signifie que la fonction est convexe dans la direction de x1 comme nous pouvons voir ici et elle est concave dans la direction de x2. Et en fait, nous avons un point saddenant au point x1 égale 0, x2 égale 0, parce que le gradient est égal à 0. Mais bien sûr, les conditions nécessaires optimales ne sont pas vérifiées. Sinon, il ne peut pas être un optimiste local. OK ? Donc, dans une fonction quadratique, à peu près que certains valeurs sont négatifs, le problème n'est pas basé et qu'il n'y a aucun optimiste local. Il n'y a aucun optimiste à tout, en fait. Maintenant, nous allons regarder la condition suffisante optimale. Si la métrique Q est définie positive, ce qui signifie que tous les valeurs sont positives, alors le problème est strictement convex et il y a une unique optimiste global qui est obtenue par résoudre les équations où le gradient est égal à 0. Mais dans ce cas, ces équations sont équations linéaires, donc elles sont difficiles à résoudre. C'est Q x star plus G est égal à 0. Donc, nous allons prendre un exemple. Ici, nous avons la fonction f equals x1 squared plus 2 x2 squared. le gradient de f est égal à 2 x1 et 4 x2 et la matrice seconde dérivative est égal à 2 0 0 4 Deuxièm, c'est une matrice donc les valeurs puissent être accès directement sur la diagonale. Il y a 2 et 4. les deux sont strictement positives. Cela signifie que la fonction est strictement convex partout. Donc le minimum, qui se trouve être 0 0, c'est le point où le gradient est égal à 0, est, bien sûr, un minimum local parce qu'il verifie les conditions suffisantes optimales. Mais parce que la fonction est strictement convex, c'est aussi un unique global optimum. Donc nous avons deux cas jusqu'à ce moment-là. Un, quand la matrice Q n'est pas positive, semi-definite. Dans ce cas, l'optimisation n'était pas unboundé, il n'y avait pas de solution. Le deuxième cas est quand la matrice est définitive positive. Dans ce cas, tous les valeurs sont strictement positives, le problème est convex et nous avons un unique global optimum. donc le dernier cas est quand la matrice est semi-definite positive, mais pas définitive définitive. Dans ce cas, tous les valeurs n'est pas négatives, mais certains sont égales à 0. Dans cet exemple, nous avons f égale x1 squared plus 1 halve de x2. Le gradient est 2, x1, et 1 halve. et la matrice seconde dérivative est, encore une matrice donc les valeurs peuvent être égales sur la diagonale. Nous avons 2 et 0. Donc, c'est le cas dont nous avons identifié. Tous les valeurs sont non-negatives, donc les conditions nécessaires sont vérifiées, mais certains sont 0, afin que les conditions suffisantes ne sont pas vérifiées. donc, dans ce même exemple, si vous essayez de minimiser la fonction, vous verrez que vous ne trouverez aucun optimisme. En effet, x2 peut diminuer la valeur de l'objectif. Le problème n'est pas limité. Si vous voulez interpréter cela d'un point de vue géométrique, le fait que nous avons une valeur nulle nul, ça signifie que dans cette direction, dans la direction de l'associté de l'associté est linéaire. n'a pas de courbe. Si vous vous souvenez, l'associté représente la courbe de la fonction. OK, donc l'associté égale à 0, qui signifie que n'a pas de courbe, signifie que la fonction est linéaire dans cette direction. Et quand vous optimise une fonction linéaire, deux choses peuvent se passer. Si la vente de la direction linéaire n'est pas zéro, alors la fonction n'est pas limitée. Vous pouvez la suivre comme vous voulez. donc le seul cas où c'est limité c'est quand la vente de cette direction linéaire est zéro. Dans ce cas, la fonction est flat et tous les points sont en fait local optimaux ou global optimaux. Donc, c'est l'exemple que nous avons ici. Nous avons f qui est égal à x1². Note que ça ne dépendra pas de x2. donc le gradient de f est égal à 2 x 1 0 et la matrice seconde dérivative est en fait la même chose que dans le exemple précédent. Nous avons deux valeurs un égal à 2 et un égal à 0. Nous avons donc exactement la même matrice seconde dérivative que dans le cas précédent. Mais dans ce cas, vous pouvez voir qu'à quelle valeur que vous donnez à x2, n'est pas changé la valeur de f. Donc, la solution qui est x1 égale à 0 et ce que vous voulez pour x2 va être un optimisme global du problème. Et vous pouvez voir sur la photo que ce qui se passe c'est que dans la direction de x1, nous avons une curvature. La curvature est caractérisée par la valeur de 2. Nous avons donc la curvature. Et si vous regardez dans la direction x2, nous n'avons pas de curvature. Elle est linéaire. La valeur de valeur est 0. Mais dans ce cas, c'est flat. Donc, le problème n'est pas unboundé et il y a une solution. Donc, ce dernier exemple peut être généralisé comme ça. Donc, supposez que notre matrice simétrique s'appelle k le subspace qui est spanned par les eigenvectors correspondant à les eigenvalues Donc, dans cette subspace, nous savons que la fonction a une curvature. Nous appelons n le subspace spanned par les eigenvectors avec 0 eigenvalues. C'est une subspace où la fonction est linéaire, sans curvature. la fonction est strictement convexe dans la subspace k, et la fonction est linéaire dans la subspace n. Donc, l'existence d'un minimum va dépendre sur la partie linéaire, comme nous avons vu dans l'exemple précédent. Dépendant sur la partie linéaire, la fonction est oubliée donc, c'est le cas quand la partie linéaire n'est pas flat, ou il existe un nombre infini de minima globale. comme nous avons vu dans l'exemple précédent. Dans cette vidéo, nous avons appliqué les conditions optimales sur le cas spécifique d'une fonction quadratique de la seconde derivative est constante. Et nous avons vu que les eigenvalues de ces matrices sont importantes et nous donnent des informations importantes sur la géométrie du problème. Une valeur positive corresponde à une direction où la fonction est convexe, et dans cette direction il y a une unique globale optimale. Une valeur négative corresponde à une direction dans laquelle la fonction est concave, et donc, parce qu'on minimise, la fonction n'est pas basée. Et si il y a une valeur 0, c'est une direction dans laquelle la fonction est linéaire. Et puis, il y a deux cas. ou la fonction est linéaire est flat, et puis nous avons un nombre infini d'optimum global dans cette direction, ou la fonction n'est pas flat, et dans ce cas, le problème n'est pas basé.